Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce très beau Un square au crochet avec 4 coeurs à l'intérieur, pour ce square avec 4 coeurs comme un coeur il paraît que c'est rouge donc j'ai pris du fil d'art coton 3 toujours en rouge et du fil d'art coton 3 en blanc Pour commencer ce square différent de tous ceux des carrés qu'on voit avec que des brides, j'ai décidé de vous traduire celui-là Donc on fait notre noeud de base, on va faire 5 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, et 5, 4, et 5, on va fermer par une maille, couler dans la première maille, on rentre, on ramène, voilà On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va travailler à l'intérieur du petit cercle là-dedans Et là à l'intérieur on va faire 4 brides, donc 4 en comptant les 3 mailles en l'air 2, 3, et 4 On va faire 2 brides, pardon, 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air, on va refaire 4 brides à l'intérieur Et on va refaire exactement la même chose jusqu'à obtenir 4 groupes de 4 brides 2, 3, et 4 Donc on tire un peu parce qu'il va falloir faire de la place Alors on vient de faire de nouveau un groupe de 4 brides, on refaire 2 mailles en l'air De nouveau 4 brides à l'intérieur 1, 2 Donc là on a 3 groupes de 4 brides, il nous faut encore un quatrième, c'est 4 quarts qu'on va mettre Donc 2 mailles en l'air, et on refaire 4 brides 1, 2, 3, 4, 1, 2 mailles en l'air Et là on va fermer en comptant 1, 2, à la troisième maille de la première bride Avec une maille couplée Voilà, on obtient ça Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air 1, 2, 3 Et on va faire là, vous vous rappelez, il y en a 4 brides On va faire une augmentation dans chaque brides Donc 2, 4, 6 et 8 Alors on y va Une dans la même, on en fait 2 Dans la prochaine brides, on en fait 2 également Dans la prochaine brides, on en fait 2 Donc là si on l'a bien suivi, on doit avoir 8 brides 2, 4, 6, 8 On va faire 2 mailles en l'air Et on va faire avec ça, on va faire la même chose de l'autre côté Deux brides dans chaque brides On va faire tout le tour de la même façon Une deuxième La même La suivante Pareil Deux brides La suivante Pareil Et encore 2 Et ça vous allez le faire, donc ici 2 mailles en l'air Ça ne change pas Vous allez faire exactement le même procédé 2 brides dans chaque brides, 2 mailles en l'air 2 brides dans chaque brides, 2 mailles en l'air 2 mailles en l'air en ferme Dans la troisième maille De la première bride avec une maille coulée Voilà Pour notre troisième tour On va refaire 3 mailles en l'air La seule chose qu'on va changer ici, c'est qu'on va mettre 4 brides de plus Donc 4 augmentations que vous mettez Vous placez exactement où vous voulez Il faut juste que Quand vous avez fini votre tour Ici, il y ait 4 brides de plus par rapport à avant Donc le premier, moi je le laisse tout seul La deuxième bride Je fais déjà une augmentation Il faut en faire 4 en tout Donc je rajoute une deuxième Ça me fait une bride de plus La prochaine, je la fais normale La suivante, normale Là, je rajoute une augmentation Donc une deuxième On a deux brides supplémentaires On va mettre une troisième Une augmentation ici Donc ça me fait une, deux, trois augmentations Là, je vais faire une bride toute seule Et la suivante Je vais faire deux brides ensemble Voilà Donc moi, je les ai placés comme ça Vous les placez comme vous voulez Vous pouvez faire les 4 directement Deux parts, à la fin C'est à vous de voir Ce qu'il faut, c'est qu'ici On ait 4 brides de plus par rapport à avant Ici, on en avait 8 Et il faut qu'ici, vous en ayez 12 Alors, on fait toujours deux mailles en l'air Je commence directement ma première prise En mettant tout de suite Une deuxième Comme ça, ça me fait une augmentation La prochaine Je la fais normale La suivante Je mets directement une autre augmentation Ça me fait deux La prochaine Je la teste toute seule Celle d'après Je la fais deux Donc je suis à 3 Brides d'augmentation Logiquement On va vérifier En une Deux Trois D'accord Donc il me reste encore Une Une Bride d'ajouté Je vais la mettre ici Je vais faire l'augmentation Ici Et celle-là Je la laisse toute seule Voilà Donc ici On a 4 brides de plus par rapport à celle auparavant On fait deux mailles en l'air Et on recommence exactement le même principe Sur les autres deux tours On va finir ici par deux mailles en l'air On va compter une, deux, trois La troisième maille de la première prise On fait une maille colline On va attaquer le quatrième tour Et celui en lequel on va former Pardon On va former les cœurs On va faire un jeté On va passer une, deux mailles Donc 100 mailles en l'air Comme je venais de faire On se tromper On va directement dans la troisième maille Et à l'intérieur de cette même maille On va faire huit brides Tout à l'intérieur Tout à l'intérieur Tout à l'intérieur On va passer la maille suivante On va aller dans la deuxième On va fermer avec une maille serrée On obtient ça Alors là on va passer les deux premières Une, deux On va dans la troisième Et on va refaire exactement la même chose Huit brides à l'intérieur Et on va faire cette même maille Deux Trois Trois Quatre Et on va fermer avec une maille serrée Et on va fermer avec une maille serrée Voilà Là on va faire une maille coulée Parce qu'on va juste s'avancer jusqu'au prochain groupe Donc on a une maille coulée dans les deux mailles en l'air On avance encore On va aller jusqu'à la première brides On refait une maille coulée Et là on recommence la même chose On va en passer deux On va dans la troisième Et on fait huit brides à l'intérieur Un Deux Quatre Quatre On va passer la suivante On va s'accrocher dans les deuxièmes Avec une maille serrée On va passer une, deux On fait un jeté On passe les deux premières On s'accroche dans la troisième Et on recommence Huit brides à l'intérieur De la même maille Un Deux Trois Quatre Et huit Si tu es bien pointé Deux Quatre Quatre Et huit Donc là on va dans la dernière Brides Et on va avec une maille Serrée On va dans l'espace Deux Mailles en l'air On ferme avec une maille coulée C'est juste pour avancer On refait une maille coulée Dans la première bride Voilà Actuellement Vous obtenez déjà ça Voilà On va répéter la même chose Sur les deux Qui restent Je vais vous montrer une dernière fois Alors On fait un jeté On va passer une, deux On va aller dans la troisième Et à l'intérieur Là on va faire Huit brides Dans la même maille Une Deux Trois Quatre Cinq Six Seize Sept Et Oups Sept Et huit On va passer la première On va aller dans la deuxième Et on fait On fait Avec une maille serrée On fait un jeté On va passer les deux Prochaine On s'accroche A la troisième Et là On recommence Huit brides A l'intérieur De la même maille Deux 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 c'est pas vrai, quand ça ne vaut pas, ça ne vaut pas on va à la dernière bride, on ferme avec une maille serrée on refait une maille coulée à l'intérieur des deux séparations, on fait une nouvelle maille coulée dans la première bride et là on va reprendre le même procédé que ce qu'on vient de faire donc regardez déjà ce que ça fait, trop joli petit coeur, ça change vraiment des squares traditionnels ça pour une couverture bébé, ou une couverture tout simplement, ou des squares pour des coussins, des tapis c'est vraiment très très joli et puis ça change, alors je vous laisse finir et on se retrouve après pour faire le tour pour que ça fasse le carré je viens vous montrer qu'on finit tout simplement, donc là vous avez fait votre maille serrée dans la dernière bride et là je reviens vous montrer que vous lissez simplement par une maille coulée à l'intérieur des deux mailles en l'air voilà, là on coupe le fil, on fait un petit bout, puis on cache le fil à l'arrière avec une aiguille à travers, là derrière, à travers tous ces petits fils voilà, ça vous donne ça alors je vous laisse finir et puis on se retrouve après pour faire le tour, voilà, actuellement on en est là pour celles qui veulent s'arrêter là, ne pas faire vos carrés, c'est tout à fait possible ensuite avec ça vous pouvez refaire d'autres coeurs et puis faire une maille serrée pour les accrocher entre eux pour faire une grande nappe, un tapis, n'importe où moi je vais vous montrer le square alors là j'ai préparé mon fil blanc alors on s'accroche dans n'importe quelle séparation des deux mailles en l'air on fait une maille serrée voilà on va monter deux, trois mailles en l'air une, deux, trois à l'intérieur de ce même cercle on va faire trois prises on va tirer un peu de maille en l'air et à nouveau, à l'intérieur du même cercle, à nouveau trois prises voilà, trois prises de maille en l'air, trois prises c'est ce qu'on va faire exactement à toutes les séparations alors on va faire six mailles en l'air une, deux, trois, quatre, cinq, et six on va aller au milieu de deux coeurs, il y a la maille serrée on va rentrer dans la maille serrée, ramener notre fil et faire une maille serrée la fil passera après par derrière on refait six mailles en l'air une, deux, quatre, 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 cinq, six là, on va aller directement dans l'espace qui séparait du coeur et on va refaire 3 brides 1 3 brides, 2, et en l'air et à nouveau, 3 brides toujours dans le même espace on va refaire 6 mailles en l'air au milieu de 2 coeurs, il y a cette maille série où on va passer dedans, ramener vers une maille serrée actuellement ça donne ça on va continuer une dernière fois à vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va aller directement dans cet espace là on va refaire 3 brides 2 mailles en l'air et 3 brides au même espace 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 brides on tire un peu la maille en l'air et à nouveau à l'intérieur 3 brides et là je vous laisse continuer ainsi de suite vous faites 6 mailles en l'air ici au milieu à l'intérieur vous faites une maille serrée 6 mailles en l'air ici 3 brides 2 mailles en l'air 3 brides et ainsi de suite et vous allez arriver donc là vous faites ces brides on compte 3 mailles en l'air pardon on compte la troisième maille la première bride on ferme avec une maille coulée on se trouve à se regarder nous en sommes là actuellement donc on va continuer pour faire notre square alors on va faire 3 mailles en l'air 1, 2, 3 et là là ce qu'on va faire tout ce tour c'est bride sur bride tout simplement alors la prochaine bride je fais une bride la suivante je fais une bride entre chaque espace de 2 mailles en l'air on va faire 2 brides 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau dans le même espace à nouveau 2 brides ça c'est ce qu'on va faire à chaque voilà ce qu'on va faire à chaque ongle là on va continuer brides sur brides tout le monde je peux procher l'espace là on va entamer dans les 6 mailles qu'on avait faites donc là on va aussi les prendre et on va faire une bride dans chaque maille qui pour les mettre et et on va faire à chaque fois c'est parti c'est parti Merci. 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 On va faire deux brides à l'intérieur, et à nouveau deux brides à l'intérieur. Voilà. Donc tout le reste, vous allez faire bride sur bride, bride sur bride tout le long, sur le blanc bien sûr, ici vous faites bride sur bride, à l'intérieur des mailles d'espace, vous faites deux brides à l'intérieur, deux mailles en l'air, deux brides. On en est là, et on va se retrouver ici. Voilà le résultat final. Un très beau square avec quatre jolis cœurs à l'intérieur. Donc vous aurez compris qu'en fonction de la laine et d'aiguilles qu'on utilise, la taille sera plus grande ou plus petite, mais le principe de base reste exactement le même. Vous pouvez faire un très joli tapis, un housse de coussins, une très belle couverture bébé, avec du fil exprès qui est vraiment très très joli. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, parce que j'ai plein d'autres vidéos que je peux vous traduire pour des squares de ce genre là, totalement différentes qu'on trouve traduits en français, avec ou des cœurs, ou des fleurs, ou des roses, ou des papillons, enfin vraiment un énorme choix. Si vous avez aimé, ce serait sympa de partager la vidéo. Et je vous mets toujours le lien pour ma boutique, il y aura plein de choses de ce genre là. A bientôt.